Je suis Troll sur la chaîne The Dragon Priest, alors je fais vite, je fais une vidéo que je vous montre là sur ma Hyundai i20. Comme vous voyez actuellement, les phares sont un peu jaunes, à part la petite LED qui est là, c'est la veilleuse. L'autre c'est les feux de croisement, les clignotants on n'en parle pas, c'est normal, c'est orange. Du coup je vais changer ça et je vais vous montrer comment on change une ampoule sur cette voiture, mais c'est pareil pour quasi la totalité des véhicules. Il y a une agrafe métallique à en retirer, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, on se retrouve au niveau du compartiment moteur, donc là vous voyez, il y a la trappe derrière le feu, c'est pour changer l'ampoule. Alors on doit tourner un quart de tour dans ce sens là, par là-bas, vers le bas, regardez comme ça. Avec une main c'est pas évident. Attendez, je vais faire avec l'autre main parce que je suis droitier. Voilà, on chope bien. Alors vous voyez pas grand chose, je suis désolé. On tourne d'un quart de tour, comme ça, et hop on ouvre. Donc voilà. Ensuite là vous voyez l'ampoule. Donc là il y a le faisceau qui arrive à l'ampoule, donc vous le débranchez, vous tirez sec dessus, droit, et vous ne tournez pas en gigotant. Vous tirez droit, net, tac, voilà. Ça s'enlève tout seul, vous enlevez les deux fiches là, et vous la faisiez pendouiller comme ça, sans que ça touche quelque chose. Et ensuite vous voyez là, il y a les deux fiches de l'ampoule, plus une petite tige en métal qui tient l'ampoule. Alors c'est trouble parce que... Voilà, c'est un peu trouble, je suis désolé. Il a du mal à faire le focus. Mais du coup là, il y a une petite tige en métal. Donc pour la déclipser, il suffit de regarder. Là, elle doit être clipsée par ici, quelque part par là. Là où il y a la petite tige en métal. Vous appuyez dessus et vous tournez à gauche, ou à droite, suivant l'emplacement du truc. Vous l'enlevez, et ensuite vous tenez l'ampoule par les fiches, et vous la tirez comme ça, hop, et voilà. Vous la tirez droite. Donc là, l'ampoule est bonne. Je la change pour mettre une ampoule LED, parce que les ampoules normales, ça écarre jaune et j'aime pas trop. Mais je la garde de côté, au cas où. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment on met une ampoule LED. Alors voici comment se présente l'ampoule. Alors désolé, je suis sur une route où ça circule pas mal, donc il y aura beaucoup de bruit de bagnole. Donc voici comment se présente l'ampoule. Elle est munie d'un câble avec l'affiche. L'ampoule est comme ça. Et il y a le petit détrompeur, comme sur les ampoules classiques, qui est dessus. Et on peut le démonter. On peut le démonter en faisant un quart de tour, comme vous voyez là. Donc on doit démonter la rondelle qui est ici. Une fois que vous avez retiré la rondelle, vous devez la placer dans le feu. Alors je vous montre à peu près, mais je vais peut-être pas y arriver. C'est en caméra, ça va être un peu compliqué. Donc vous écartez le machin, mais il est tout le temps en train de me faire chier là. Mais vous essayez d'écarter. Aïe. Et puis il est pointu ce con. Alors je peux pas vous montrer. C'est même moi, je vois rien. Voilà. Donc une fois que vous avez réussi à mettre la rondelle en place, dans l'emplacement, vous mettez la petite pâte en ferraille. Comme si que l'ampoule était montée. Hop. Voilà. Là vous avez clipsé le truc avec la pâte en ferraille. Et voilà, on voit mieux là. Voilà. Vous avez clipsé le bordel. Alors j'ai un petit souci, c'est que la pâte en métal, voilà, elle s'était mise dedans. Alors qu'il faut pas, parce que c'est l'emplacement de l'ampoule. Donc là, elle est mieux. Voilà. Le focus, il va se faire tout doucement. Ou pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Du coup, vous mettez la rondelle comme ça, avec la pâte en métal. Alors je peux pas vous montrer mieux, hein. Désolé. Ensuite, vous prenez l'ampoule. Il faut la mettre dedans et faire un tour entier. Alors dans quel sens ? Mystère. Je sais pas. On va la mettre comme ça pour l'instant. On verra bien. Ah, là, elle est dedans. Du coup, après, il faut vous tourner un tour entier. Alors dans quel sens, je sais plus. Ouais, dans le sens d'aiguille d'une montre, je crois. Alors, comment je pourrais faire pour vous montrer ? C'est pas pratique. Ça va être compliqué, à mon avis. Donc, vous prenez l'ampoule là, et vous la tournez dans le sens d'aiguille d'une montre. Vous faites un tour complet. Et puis, voilà. Le truc est monté. Alors, on dépasse un tout petit peu derrière. Donc, vous faites gaffe avec votre feu. Que votre bocal, il soit creux. Voilà. Que votre bocal qui est derrière, il soit creux. Oh, putain. On m'appelle au moment où je fais ma vidéo. Pour bien faire chez le monde. Donc, il faut que votre bocal soit creux. Pour que l'ampoule rentre dedans. Voilà. Alors, voilà. J'ai réussi à changer. Donc, si je vous montre dans le feu, on va la voir. Elle est là-dedans. Voilà. On la voit un peu. Elle est grise. Donc, on voit le petit bout là, qui dépasse. Donc, elle est bien placée. Elle est branchée. Il n'y a plus qu'à essayer. Voir. Donc, j'installe la deuxième et je vous montre. Voilà. J'ai changé l'ampoule. Donc, là, c'est bien blanc. Et là, c'est l'ancien. Voilà. Vous avez la différence. Alors. Ce qu'il ne faut pas faire, surtout. Il y a deux, trois petites astuces. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre le doigt sur le verre de l'ampoule. Vous mettez soit sur la coupelle ou soit sur les fiches derrière. Mais jamais sur l'ampoule. Même avec un gant latex. Parce que ça pète vos ampoules. Par contre, avec un gant anti-médiaire, anti, comment on dit là, anti-statique. Là, oui, pourquoi pas à la limite. Mais le mieux, c'est que vous ne touchez pas à tout ce qui est verre. Vous ne touchez que la partie qui est en fiche. Là, comme ça, vous craignez à rien. Vous pouvez les toucher. Ça n'éclate pas. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'ai changé mes ampoules. Et puis, du coup, je vous laisse là-dessus. Allez. On voit bien la différence. Ça donne de la jeunesse à la voiture. Et en plus, vu que pas mal des calabousses la nuit, je vais pouvoir en foutre plein la gueule aussi. Allez. Ciao. Ciao.